Salut les amis du Patron d'Info, merci encore de la confiance dans le volet et surtout merci de continuer à vous abonner. J'espère que vous avez passé un bon week-end ce dimanche et quand même le coronavirus continue de faire des effets dans le monde du football avec les repos ou bien les arrêts des différentes compétitions européennes mais quand même ça n'empêche aux grands clubs de continuer à faire leur tractation et aujourd'hui le Real de Madrid a décidé de s'attaquer à un très très grand joueur. Tout le monde le sait, le Real de Madrid aurait aimé et aimerait voir qu'il y a un pape débarqué à la Casablanca mais quand même Fiorentino Perez ne va pas trop miser sur ce jeu au risque de tout perdre. Raison pour laquelle Zinedine Zidane et le président Méringue ont décidé de porter leur choix sur l'un des meilleurs attaquants du monde, il s'agit de Sadio Mane. Et pour cela, le Real de Madrid est prêt à mettre 160 millions d'euros pour s'attacher aux services de l'attaquant sénégalais, notamment aujourd'hui que le Real a des problèmes en attaque. Vinicius qui est toujours un constant, Garibé qui ne fait presque plus partie des plans de Zinedine Zidane, il y a également Edel Hazard acheté récemment et qui souffre de blessures. Raison pour laquelle Sadio Mane plairait beaucoup à l'entraîneur français, notamment pour ses apports offensifs mais également défensifs. Sadio Mane qui serait donc le premier sénégalais d'origine et également naturalisé sénégalais au vrai sens du terme, de souche, pure souche comme on dit, à jouer pour le Real de Madrid. Zinedine Zidane qui se veut clair, il veut un joueur de la trempe de Sadio Mane. Sadio Mane, raison pour laquelle récemment les dirigeants merengués auraient contacté les proches et l'entourage du joueur pour tâter le pot, pour voir si le joueur est prêt à partir. Est-ce le bon moment ou pas ? En tout cas, Sadio Mane est lié à Liverpool jusqu'en 2023. Il a 27 ans actuellement et il a gagné presque tout avec Liverpool, mis à part le titre de champion où actuellement ils sont en bonne position pour le gagner. Et en tout cas, ce serait un autre défi pour Sadio Mane, mais un défi qui sera d'un autre niveau, notamment les joueurs qui sont au Real de Madrid. Quand même, l'enfant de Bambali, le Diato, le Niantio comme on l'appelle, est capable de relever tous les défis. En tout cas, n'oubliez pas de commenter. Merci encore de continuer à vous abonner. Surtout, mesure de prudence contre ce virus, le coronavirus. Bonne chance à tout le monde. Merci encore de continuer à vous abonner. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501